C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Je suis Sébastien Ruchet Euh... Ah bon ? Ouais, mais là tu me reconnais pas parce que j'ai une capuche Euh... Ouais Objection ! Tout a commencé au début des années 90 par la rencontre de Sébastien Ruchet et Alexandre Pillot Rencontre qui se fie de façon évidemment virtuelle via le Minitel sur Ertel C'est aussi sur Minitel qui rencontrèrent d'autres membres éminents de l'aventure No-Life comme Cyril Lambin et Jaws Audio Séb et Alex finirent par se rencontrer en chair et en os dans les premières conventions par exemple celle du lycée Camissé en 1994, co-organisé par Animland Séb réalisait le tout premier cosplay en convention et Alex présentait Beat-O-Man 2 et 3 Quelques années plus tard, Alex qui à l'époque bossait sur une autre chaîne consacrée aux jeux vidéo eut l'idée de réaliser une série Sentai avec les moyens du bord mais en hommage aux séries japonaises comme Bioman Ce projet réalisé par Alex et produit par Seb était bien sûr France 5 qui allait marquer le début des collaborations des deux hommes un peu comme Kirk et M. Smok Cette collaboration allait donc logiquement aboutir en 2003 à la création d'une entreprise Ah ah ! Bon, il s'agissait de Pocket Chamie nommée en l'honneur de la lapine de Seb qui s'appelait Chamie Elle s'appelait pas Pocket Abrégée en Pokécha la société se spécialisait dans la production et la réalisation de reportages pointus consacrés au Japon et à la culture vidéoludique A l'été 2006 les deux amis entendent parler des nouvelles offres des serveurs de diffusion de Cognac G Images et réalisent qu'ils auraient la possibilité de lancer leur propre chaîne de télé Grâce à l'aide de leurs différents potes du milieu comme Marcus ou Patrick Giordano mais aussi à d'autres geeks motivés Cette nouvelle aventure allait déboucher sur la création de No Life finalement lancée après moult péripéties le 1er juin 2007